Une enquête choc sur le gaspillage et la pollution de l'eau domestique des foyers des Français. Assistons-nous à un problème national d'eau potable ? Alors que les changements météorologiques et les sécheresses inquiètent les experts concernant l'accès à l'eau, le magazine Zone Interdite diffusé ce dimanche 11 juin dès 21h10 sur M6 s'est intéressé à l'eau que nous pouvons consommer. Dans l'extrait que Télé Loisirs vous propose en exclusivité, on découvre notamment que de nombreuses fuites ont lieu partout sur le territoire. En somme, ce sont des milliers de litres qui seraient perdus chaque heure en France.Zone Interdite révèle que 50% de l'eau potable n'arrive pas dans 170 communes en France. Le magazine explique que le réseau d'eau actuel coupe 170 communes de l'Est de la France de 50% de l'eau potable auquel ils devraient avoir accès. Pour imager les statistiques données, les équipes de journalistes se sont rendues dans les Ardennes, à Noyère-Pont-Mogis près de Charleville-Mézières. Dans cette commune, le taux de perte s'élève à 30%. La pote aux canalisations, placée sous le bitume et abîmée. On perd 20 000 litres d'eau par heure, regrette la personne en charge des réparations. L'équivalent d'une belle piscine. Et pour gérer les fuites, les ouvriers doivent ouvrir le sol et casser le béton. Malheureusement, le mal est déjà fait et des centaines de mètres cubes d'eau potable s'échappent des canalisations. Les réseaux d'eau vieillissant ont des conséquences sur notre santé plus encore que la gigantesque perte quotidienne d'eau, le reportage pointe du doigt les répercussions qu'ont les réseaux, pour certains vieux de 50 ans, sur la santé des consommateurs. A Nuzonville, la ville voisine, l'eau était acheminée dans les foyers via des tuyaux inchangés depuis 80 ans. Conséquence ? La rouille, liée à l'usure et à l'humidité, rendait l'eau orange. Et donc impropre à la consommation mais aussi pour se laver ou faire sa vaisselle. Quand on se brossait les dents, on avait une odeur de ferraille et de cendre dans la bouche. Nos cheveux nous grattaient, on avait des irruptions de boutons. C'était un calvaire, fini par témoigner une des victimes de ces eaux sales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501